Nous avons choisi justement deux lettres du mois de septembre pour vous montrer que, bien sûr, il y a souvent des lettres de poilus, ou il y a des descriptions de tranchées, ou il y a l'horreur de la guerre. Là, c'était une lettre ordinaire, je dirais, et je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec les photos que nous avons sous les yeux. Ce sont des photos ordinaires aussi. J'y reviendrai et j'aimerais que Madame Flandrin soit à mes côtés, qui est donc l'archiviste de Saumur. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, Depuis 2014, sur l'initiative de plusieurs associations et de collectivités locales, réunies dans un comité de pilotage local, sous l'égide d'HPB, d'Histoire et Patrimoine du Bressuret, la ville de Bressuret s'est inscrite dans un cycle mémoriel du centenaire de la Première Guerre mondiale. 2016-1916. D'abord, cette année 1916 a été l'année des deux grandes batailles. Les historiens parlent d'hyperbataille. Il s'agisse de la bataille de Verdun et la bataille de la Somme, qui a été encore plus meurtrière pour nos soldats. Plus encore que pendant les deux premières années du conflit, en 1916, les pressions à l'arrière sont de plus en plus fortes. Les populations civiles, à qui on demande tant, veulent en savoir plus sur les activités au front. Les risques encourus par leurs proches. Toute la société s'est mise au service de la guerre. Toutes les énergies ont été mobilisées. Mais on veut savoir ce qui se passe sur le front. Dans ce contexte, la photographie est un élément privilégié. Cette source, aujourd'hui moins connue que les carnets de guerre ou les correspondances, est très importante à condition de la comprendre. C'est un des objectifs de la scénographie de cette exposition. Malgré une note officielle du ministère de la guerre qui interdit l'usage d'appareils photos sur le front, Marcel Chapnay, l'auteur donc de ces clichés, a obtenu une autorisation spéciale. Et c'est là toute la complexité de l'époque. L'armée exerce une censure, mais en même temps, conscient de l'importance de la constitution d'archives, elle considère que prendre des photos est un devoir national. Durant les longs temps d'attente, entre deux attaques, ou à l'arrière des lignes, comme l'était Chapnay, les soldats affectionnent divers loisirs, dont la prise de vue. Cela leur donne peut-être le sentiment de rester des êtres vivants, et puis la photo offre la possibilité d'une forme d'écriture de soi où l'image remplace les mots qui sont parfois introuvables dans l'univers déshumanisé de la guerre et de la tranchée. Et puis, que serait un événement sans images ? Les événements récents rappellent douloureusement la force des images, le choc des photos, comme le disait un slogan il y a quelques années. Les photos proposent une perception de la vie au front beaucoup plus puissante, à mon avis, que les mots, car visuels. Et la photo, comme l'écriture, a ses propres caractéristiques. Les photos de Marcel Chapnay ont, en plus de leur intérêt documentaire, un intérêt esthétique. L'auteur est un amateur. Et pourtant, il a su capturer les attitudes, les situations des hommes, loin des clichés convenus dans le cadre de la propagande, par exemple, du bourrage de crânes ou de la violence des combats. Comme un véritable reporter-photographe, il partage avec nous les regards qu'il a croisés sur les routes, à la popote, dans son ambulance, dans les ruines. Avec M. le maire, qui d'ailleurs vous demande de l'excuser, parce qu'il est sur la route entre Nior et Bressuir. Donc, il va venir nous rejoindre. Donc, avec M. le maire, avec les élus et le service des archives municipales, nous remercions les archives de Saumur, qui nous ont permis de vous présenter cette exposition. Et nous saluons Mme Véronique Flandrin, à qui je donnerai la parole dans quelques instants. Nos remerciements vont également à M. Yves Cornet, pour le don aux archives municipales de Saumur, de sa collection, de la collection familiale, qui était composée de, enfin qui est d'ailleurs toujours, composée de 900 clichés. Nous, nous n'en avons que 68 ici à vous présenter. Et surtout, la présence de M. Cornet est intéressante, parce que c'est un collectionneur passionné, qui est tout à fait disposé à vous expliquer la technique des photos de l'époque. Il nous a mis, donc, des appareils photos de sa collection vitrine, et il est prêt, donc, à nous expliquer comment marchaient, donc, ces photos, donc, de l'époque. Un grand merci, bien sûr, au Club Photo, au Club Regards, à HPB, pour leur partenariat. Un grand merci à Mme Hirth, donc, l'archiviste municipal devrait suivre pour son initiative, c'est elle qui est à l'origine de cette exposition, et pour tout son travail qu'elle va faire auprès des scolaires. Elle a déjà de nombreux rendez-vous, et elle veut apprendre aux élèves à voir cette exposition. Enfin, un grand merci à vous tous d'être venus si nombreux, et ça nous témoigne, à nous, de l'intérêt que vous portez, donc, aux manifestations brésuraises et aux manifestations qui ont lieu, donc, dans ce site à Saint-Cyprien. Donc, un grand merci à vous. Donc, je voulais juste vous dire, au nom de la ville de Saumur, que, justement, la ville de Saumur a été particulièrement honorée d'avoir été sollicitée pour ce prêt d'exposition, Le regard d'un poilu, qui avait été tenu déjà en 2014 à Saumur, et donc, ravie, surtout, de cette collaboration très fructueuse avec le service des archives, en particulier Marie-Lise, et je sais que derrière l'association Regards, les techniciens aussi de la ville de Saumur, de Saumur, de Bressuir, mais je suis tellement habituée, techniciens de la ville de Bressuir, qui ont donné vraiment le coup de main hier, c'était quand même assez formidable. Donc, voilà, une belle collaboration entre collectivités, par le biais du service des archives. Et voilà, donc, ça, c'est à vous, pour deux semaines. Profitez-en. L'idée, c'est la transmission, effectivement, de ces images et de ce qu'elles contiennent, leur sens. Il faut replacer dans le contexte, forcément. Donc, on est à l'arrière, au front, on est dans les temps de repos. On n'est pas, voilà, au front, directement. Ce sont les photos de batailles. Elles sont souvent reconstituées. Il n'y a pas de... Ce n'est pas ce que vous allez voir. C'est vraiment la vie quotidienne. Malgré le conflit, la vie continue. Donc, voilà. C'est tout. Merci. Alors, vous pouvez profiter encore, donc, pour... Je suis donc Yves Cornet, l'heureux collectionneur. Je voudrais remercier la présence, ce soir, de Mme Marcelle Châtenay, qui est la fille de Marcelle Châtenay, le photographe. Mme Châtenay. Et qui est ma belle-mère. Voilà. Et puis, mon épouse, qui est donc la petite fille de Marcelle Châtenay. J'ai récupéré ces photos. L'histoire est assez amusante. En déménageant la maison des grands-parents, après le décès du grand-père, son labo photo, qui était dans une annexe de la maison, avait été transformé en poulailler. Et on a eu tout à l'heure tous les remerciements que je réitère à tout le monde, mais on n'a pas remercié les poules. Parce que Marcelle Châtenay avait mis toutes ces plaques dans des boîtes de savon le chat. Vous savez, ces boîtes en bois. Et après son décès, la famille décide de mettre des poules dans ce local. Et c'est grâce aux croques de poules qui ont recouvert ces boîtes de savon le chat que les plaques sont restées pendant des années au sec. Donc c'est la petite histoire. Enfin, je viens de lire un livre qui m'a un petit peu amusé pour faire le rapprochement avec cette exposition. Il s'agit de Clémenceau qui parle de son ami peintre, Monet, et qui dit que le génie de Monet, c'est d'avoir, avec ses mains, su reconstruire ce que son œil avait décomposé. Et on est là, en plein, dans le regard du colu. Au lieu du pinceau, Marcel avait ses appareils photos. Voilà, je voulais terminer un petit peu là-dessus. Je suis à votre disposition pour les questions qu'il peut y avoir sur les photos, quoique pour la partie historique, Mme Flandrin est plus à même que moi. Mais j'ai amené les appareils photos utilisés par Marcel Statenet pendant la guerre. Et il faut savoir qu'il avait l'autorisation de faire des photos. On ne faisait pas des photos n'importe comment. Les sujets étaient limités, bien entendu. Et une autre petite anecdote. Marcel Statenet, qui était épicier grossiste à Douai-la-Fontaine, avait un frère, Victor Statenet, qui deviendra maire d'Angers. Mais au début de la guerre, son petit frère, qui est chauffeur d'un général, profite d'une visite sur le front avec le général pour attraper son appareil photo et faire quelques photos. mais il a été vu et il n'avait pas l'autorisation et il s'est retrouvé sur le front. Voilà des petites anecdotes familières. Et donc je me tiens à votre disposition quand vous voulez, là, pour vous montrer le fonctionnement. Vous verrez que faire toutes ces photos, parce qu'il a dû en faire, au total, il a dû en faire 3 000 à peu près. Il a dû en faire à peu près 3 000. C'était des plaintes de verre. Il fallait les emmener. L'appareil contenait au maximum 12 plaques. Il fallait changer toutes les 12 plaques le magasin de l'appareil photo. Et c'était déjà toute une organisation, parce qu'il fallait ensuite les emmener à l'arrière, les développer, et puis surtout les conserver. Alors voilà, je suis aussi un passionné d'histoire de la photo, depuis les dégarés optiques jusqu'à la guerre 14, et puis même après. Voilà. Bon, je terminerai là, et je réitère tous mes remerciements à tous les participants, y compris vous, mesdames et messieurs, puisque votre présence fait partie de l'exposition. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501